Salut, du coup on se retrouve pour un run de Dead Space 1, donc c'est Xeo là-bas qui va runner. Et tu es Twispy, quand même, apparemment. Tu me dis quand tu es prêt ? Eh ben, je pense qu'on va pouvoir y aller, on a beaucoup de choses à se dire, on a une petite heure et demie à passer ensemble. Commençons, je vais faire un petit décompte bien entendu, de 3, 2, 1, go ! Alors, pour commencer, déjà quelques petites choses, on a délai l'intro, parce que l'intro est longue, et on est des speedrunners, et du coup voilà. Du coup on va avoir un petit chargement de 28 secondes exactement, c'est pas la seule chose qu'on enlève dans le jeu, on a également enlevé toutes les vidéos que Isaac peut voir avec son HUT, et ce qui fait que le jeu est vachement plus rapide, parce que ça va nous éviter pas mal de petites cutscenes, des choses comme ça. Parce que c'est quand même avant tout aussi un jeu qui se base sur son scénario, il y a une vraie histoire dedans, et du coup on s'en fiche un peu nous je crois. Alors, est-ce que c'est une excuse parce qu'on a tous les deux oublié le scénario du jeu alors que je run le jeu ? Sûrement, mais voilà. Le fait étant que, vous allez le voir, Dead Space est un jeu qui est absolument cassé. Ça n'a pas toujours été le cas, en fait on a découvert un glitch majeur il y a environ un an et demi, qui a complètement changé le run, qu'on va pouvoir découvrir d'ailleurs très bientôt. Dès le premier shop en fait, dès qu'on va avoir un shop, c'est très marrant. Et du coup, c'est la version PC sur laquelle Exeo, il va renair en facile, et il y a quelques spécificités, parce que c'est avant tout le jeu PC, c'est un portage de la version console, et donc on peut supprimer les fichiers vidéo comme il a pu le dire, mais il y a aussi quelques ajouts qui ont été faits, notamment l'ajout DLL, enfin du coup c'est des petits fichiers qu'on ajoute parce que la souris est extrêmement mal gérée, de base, donc on est obligé de le faire en fait, sinon on joue sans accélération souris, matériel, c'est l'enfer. Et donc ouais, les vidéos, c'est vraiment les gros changements, et notamment les FPS, mais ça c'est quelque chose qu'on expliquera en même temps que le premier glitch quand il va arriver. Glitch abuse. Donc là, ce que je viens d'essayer de faire et que j'ai raté, c'est le Hammond Skip. C'est un glitch qui permet de complètement casser le chapitre 1, et bon, j'ai pas réussi, donc on va perdre une petite minute. Ça va nous laisser le temps de teaser un petit peu plus du coup le Pulse Boosting, qui est le glitch qu'on va découvrir très bientôt, dont je parlais juste avant. Et notamment où il y a le Hammond Skip, en fait, il va juste essayer de déplacer. Donc la personne qu'on voit au loin, après la bande blanche, en fait, il doit essayer de la placer à un endroit spécifique pour que la porte reste ouverte. Et en fait, ça fait gagner 3 minutes, je crois, de le faire ? En fait, ça dépend, il y a plusieurs routes qu'on peut utiliser, mais c'est pas mal, quoi. C'est entre 1 minute et 3 minutes. Mais en gros, voilà, il laisse la porte ouverte et on peut partir de l'autre côté et complètement séquence break le chapitre 1. Donc c'est pas grave, on va utiliser la route qui était utilisée avant le Hammond Skip. Comme vous vous en doutez, c'est un point de reset, normalement, quand on run le jeu, normalement. Mais bon, là, apparemment, j'ai pas trop le temps de reset. Il y en a quelques-uns qui sont en train de s'endormir, donc on va éviter de run pendant 6 heures, quoi. Donc là, c'est la première fois qu'on va avoir affaire, du coup, aux monstres vraiment spécifiques de la série, donc les Nécromorphs, qu'on va réduire, vraiment, on va les placer. Et donc c'est vraiment le moment où on ne peut pas toucher, on n'a pas d'armes, donc c'est toujours un peu la découverte avec les minis, on s'enfuit pour essayer de s'équiper, en fait, pour pouvoir les affronter plus tard. C'est ça. Là, on va avoir la première arme, du coup, de la run sans le Hammond Skip, c'est-à-dire, calme-toi, s'il te plaît, c'est-à-dire le Cutter Plasma, arme légendaire, peut-être la meilleure arme qui a jamais été créée dans ce jeu d'horreur. Clairement, parce que c'est le premier jour où vous mettez des headshots, c'est pas ce qui compte, il faut démembrer les ennemis, en fait. Bien sûr, bien sûr. Un des gros, gros points qui a fait le succès de Dead Space, c'est son système de combat qui est très, très intelligent. Pas forcément extrêmement bien mis en valeur dans le 1, qui est pour le coup beaucoup plus orienté sur l'horreur, mais dans le 2, par exemple, c'est vraiment, vraiment incroyable. C'est vraiment, vraiment, plus de fight en tout cas dans le 2, c'est quand même un peu plus d'action et très, très bien fait. Alors, je vais essayer de me rappeler de la route, parce que, ah oui, c'est vrai qu'il y a des problèmes. C'est moi, merci. Donc, techniquement, en fait, s'il fait le Hammonski, puis il récupère pas le 4 Plasma de suite, il va même nous récupérer très, très tard dans le jeu. Ça sera vraiment pas la première arme qu'il va récupérer. Il va récupérer juste avant le fusil d'assaut, ils appellent ça en français. Et en gros, le cutter, normalement, on le voit vraiment pas. Oui, oui, exactement. Et en fait, ça nous permet, entre autres, de... Ah oui, il faut... Ouais, vas-y, concentre-toi, t'inquiète pas. Oui, non, c'est bon, il faut aller par là. Et en fait, le cutter Plasma, la seule raison pour laquelle il le prendra plus tard dans la run, en fait, c'est vraiment pour ce setup sur un trick assez précis. En fait, parce que, vous allez voir, comme ça, ça a l'air vraiment facile. C'est comme d'habitude, en fait. Ça a l'air facile, mais en fait, c'est vraiment des setups assez précis. Et le cutter Plasma lui sert juste vraiment pour un trick. Donc, il va vraiment le récupérer que pour ça. Hop, là, on va récupérer la Staz, qui est une autre mécanique qu'on a dans le jeu qui permet d'envoyer un fluide qui va ralentir les entités. C'est surtout utile pour les ennemis, en l'occurrence. Mais il y a beaucoup de moments dans le gameplay où on est obligé de l'utiliser pour d'autres raisons. Et normalement, du coup, si tu as réussi le Hammond Skip, tu n'as pas besoin de faire tout ça, tu ne la récupères pas du tout de suite, la Staz, en fait. C'est ça. En fait, le jeu, quand on arrive dans le chapitre 2, il part du principe qu'on a eu la Staz, et du coup, on l'a. Ça, c'est en partant du principe que on l'a, enfin, qu'on l'a récupéré. Mais vu qu'on sait qu'on se break, on peut faire des trucs assez sympas. Ça va. Donc là, on va juste activer les... justes de Turbine. Et donc là, c'est notre première rencontre, vraiment, avec des Necromorphes, où en fait, on est dans une salle fermée, on est obligé de les faire. Et donc là, on ne va pas voir toute une partie des premiers glitchs que tu pourrais utiliser, notamment le Pulse Boost. On ne va pas tous les voir maintenant, on les verra un peu plus tard. C'est ça. Donc là, je suis en train encore de faire la route quasi pour 100. Ouh là là, il est tard. Les shots ne rentrent pas. Et du coup, le Cutter Plasma, profitez-en, parce qu'on va plus le voir beaucoup. Je vais vraiment, vraiment passer sur le Pulse Rifle par la suite. Et du coup, voilà, là, on doit attendre ce petit tram, petit train de la mine. Et du coup, ce tram qui sera finalement un peu une sorte de hub, en fait, ce sera le chargement entre tous les chapitres. Ce sera le lien entre le chapitre 1, 2, 3. C'est vraiment par là où on va repasser à chaque fois. Là où Dead Space 2 et 3 sont vachement plus dynamiques dans leur narration, globalement, Dead Space, c'est Isaac, on a des problèmes STP. Est-ce que tu peux aller nous chercher des gaufres ? Et tu y vas, et tu fais des trucs. Et c'est à peu près... Et ensuite, tu prends des trames. Oui, c'est littéralement des mecs au casque qui nous disent quoi faire. C'est ça. Mais ils ne viennent pas. Ils n'ont pas besoin. Isaac, j'ai confondé les systèmes de sécurité du monde. C'était pas simple, mais... Du coup, je peux juste faire un petit point. Dead Space, c'est sorti quand même en 2008. On peut le voir quand même, ça n'a vraiment pas vie. Surtout qu'il y a le remake qui était annoncé récemment. Je me demande bien pourquoi, parce que le jeu est toujours aussi quand même. Il a toujours sa... C'est vraiment regardable, c'est jouable. À quoi un remake ? Alors, comme tu disais juste avant, on est quand même obligé de mettre un DLL qui permet de fixer les problèmes de souris. Parce qu'à la base, c'est vraiment un jeu qui a été designé pour la console et a préporté vite fait sur le PC. Et c'est absolument affreux à jouer avec la souris. Mais à part ça, oui, il se tient vachement bien. Et le 2 et le 3, encore mieux, si vous ne les avez pas fait. Je vous les conseille. D'ailleurs, petit point sur la communauté et les runs de Dead Space, si vous n'êtes pas du tout familier avec notamment le 2 et le 3, qui sont les deux plus runs. C'est des speedruns qui sont absolument incroyables pour des raisons assez différentes et qui ont une communauté petite, mais de gens qui sont très, très gentils. C'est vraiment un contenu familial. Si vous regardez, Shark, Looney, tout le monde. Et du coup, j'ai précisé que c'est sur PC, donc on peut faire un petit point pendant l'Assessor. Donc le WR, il est à 1h08, par exemple, toi, t'es à 1h22. C'est ça. Et sur console, on est quand même à 1h56, sachant qu'on ne l'a toujours pas vu, plus le boost, mais on le verra plus tard. Il y a quand même un véritable désavantage de jouer sur console, mais le temps est quand même assez fou pour juste PS3, 360. Oui. On a un runner qui est fan de Dead Space sur console, tout ce qui est les temps de chargement super long, l'intro de 3 minutes et tout, c'est vraiment sa cam. Ce n'est pas la mienne, voilà. Le jeu se run plutôt sur PC, avec tous les bonus que j'ai dit. Le fait qu'on n'ait pas de vidéos, par exemple, comme vous pouvez ne pas voir, du coup. Oui, parce qu'en fait, il y a toute une narration qui se fait dans le jeu, un peu comme... Calme-toi. Mais la valise ! Ne s'énerve pas, on passe un bon moment. Et du coup, oui, vraiment, c'est... Là, on va bientôt arriver au premier shop, à un moment, et c'est là où il y a toute une gestion de l'économie et des balles tout au long de la run, qu'on ne va pas spécialement observer comme ça. Mais quand on le fait, au premier shop, il est obligé d'avoir 2000 de crédit pour pouvoir acheter le fusil d'assaut, qui va vraiment libérer le potentiel de la run. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je vais faire un petit détour par les toilettes pour aller chercher de la vie. Important. Voilà, out of contexte, puis donc. Et ça va nous... Parce que c'est un gros pack de soins et que ça se vend vachement cher dans le shop. C'est ça, et puis, soit tu le vends, soit si tu as assez d'argent, parce qu'il y a des loot qui sont assez random, en fait, sur la monnaie. Donc, soit tu peux le vendre parce que tu as besoin de l'argent, soit tu le gardes juste parce que c'est safe de t'avoir de la vie. C'est ça. C'est ça, c'est ça. On essaie toujours, dans tous les cas, comme dans plein de jeux d'ailleurs, de garder un minimum de packs de soins, des choses comme ça. On joue en easy, donc ça va, mais le glitch dont on va parler bientôt, qu'on tease depuis maintenant 10 minutes, requiert également d'avoir la vie qui est bleue, comme on peut voir sur le rig d'Isaac. Et du coup, la gestion de la vie et des munitions, c'est vraiment, vraiment important. Oui, c'est vrai que tu précises que du coup, finalement, il n'y a pas de... on a toute une interface qui est intra-dégétique, donc qui se trouve à l'intérieur du jeu. En fait, c'était une des révolutions du jeu, c'était vraiment que tout l'inventaire, que ce soit l'inventaire, la barre de vie, est vraiment présent dans le jeu. C'est quelque chose qui n'est pas à part. C'est ça. C'était vraiment une des premières fois qu'on voyait ça, en tout cas, aussi bien intégré dans un jeu. C'est vrai que niveau immersion, il y a un côté qui est très, très cool et c'est vrai que... S'il y a globalement deux exemples de jeux vidéo où les gens se rappellent surtout de la UI, c'est ça et Persona. Mais... Mais ouais, très, très cool et qui marche extrêmement bien avec le genre du jeu d'horreur. Donc, avec tout ça, on court, on court et on va bientôt arriver... On va bientôt arriver à la fin du chapitre 1. Et c'est là, on va commencer à s'amuser. Exactement. On va encore avoir un petit chapitre qui aura un petit peu de longueur, mais voilà. À partir du chapitre 3, je vous assure qu'il va commencer à être un peu Tony Hawk. Le Tony Hawk de l'espace. C'est ça. Et du coup, là, je vais aller acheter le Pulse Rifle pour pouvoir faire du Pulse Boosting. Parce qu'en vrai, du coup, si Yami, tu avais réussi le Pulse... Enfin, tu pouvais directement accéder au Shop qui se trouve ici. C'est ça. En fait, qui se trouve à la fin du chapitre et pouvoir récupérer l'Assaut Rifle. C'est ça. On faisait un séquence break complet du... Attends, je vais me concentrer deux secondes. On voit la Staz. Toc, toc, toc. Je crois que j'ai assez. J'achète le Trancheur. Voilà. Et voilà, c'est bon. Donc là, il a pu acheter deux armes. Donc l'Arme d'Assaut et le Trancheur. Donc, ça permet de repasser dans un shop plus tard. Je serai obligé de repasser un petit peu plus tard pour acheter les deux autres armes. Mais c'est plus tard qu'on aura le temps d'en parler d'ici là. Mais du coup, là, j'ai acheté le Trancheur qui va me servir dans le chapitre 2 un petit peu plus tard et le Pulse Rifle dont on va pouvoir commencer à parler dans une petite seconde. Et je vais faire une petite save juste ici parce que on le voit peut-être pas là comme ça mais Death's Break c'est un jeu un petit peu capricieux. et du coup, j'ai prévu quelques saves de backup. Par quelques saves, j'entends sur absolument tous les chapitres plus des checkpoints en plus pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Donc là, on doit juste attendre que la personne qui est au sol nous donne la télékinésie donc on va juste choper l'item qui se trouve à droite et c'est vrai qu'il y a tout ce système de pouvoir du jeu où on a la télékinésie, la stase et qui vont amener des énigmes tout au long du jeu. c'est souvent des petits trucs à déplacer il n'y a pas de trucs à faire. Passer sur la physique en général. Voilà, la physique. d'ailleurs le jeu qui possède beaucoup de tutos qui arrêtent Isaac. C'est un truc qu'ils ont vachement amélioré dans Dead Space 2. Tout le côté Isaac est un petit peu plus agile. C'est vrai que c'est quand même un peu un camion Ben. Le jeu a bien vieilli et vu que ça reste un jeu d'horreur, ça va. Mais Et voilà. Vous avez vu la première fois. Wink. Donc c'est le pulse boot. Ça va être la technique principale tout au long de la run. C'est vrai qu'on parle de camion Ben et du coup j'oublie de parler de la technique. La fameuse technique principale qu'on tease depuis maintenant une heure. Le pulse boost. Donc le pulse boost, qu'est-ce que c'est ? On s'est rendu compte qu'en débindant le stomp, donc le coup de pied que Isaac peut faire et en restant appuyé du coup sur le bind donc espace, et en utilisant le tir secondaire du pulse boost qui fait un espèce de tir tout autour de Isaac, ça augmente la hitbox d'Isaac et celle-ci traverse le mur et éjecte Isaac super fort. Un truc qui est super cool avec ça, c'est que vu que la physique elle est déterministe, c'est-à-dire qu'on aura toujours le même résultat pour le même input, on va pouvoir faire des setups avec ça et des setups très très précis. et comme vous avez pu le voir, vu qu'on a éjecté très très fort en arrière, ce qui est très pratique c'est qu'on peut combiner ça avec des pentes par exemple et du coup on s'envole et dans un jeu où on n'a même pas de bouton saut, forcément les devs n'avaient pas forcément prévu qu'on puisse toucher les plafonds globalement. Voilà, donc là en fait on vient de voir aussi quelque chose de spécifique, c'est que dans le jeu tu as les phases où on marche et celle en zéro gravité où en fait on se déplace d'un mur à l'autre. Donc là il a fait le tilt glitch, en fait il vient de passer de la période de zéro gravité à... il le refait à ce qu'il a loupé. En gros là il est en zéro gravité et en fait s'il met des coups d'attaque au corps à corps il va garder en fait toutes les capacités de la zéro g et notamment là ce qui va se passer c'est que tout vous allez voir à un moment la caméra, voilà le sol est penché en fait et la caméra va rester comme ça tout du long et comme l'expliquait juste avant Xeo finalement le jeu il ne permet pas de sauter donc le but en fait pour vraiment pouvoir sauter c'est de toujours trouver une sorte de pente et vu que toute la caméra est dormée penchée le jeu est penché donc pour pouvoir boost c'est quand même vachement plus facile. Ça va permettre vraiment dans le chapitre 2 on ne va pas avoir énormément de pulse boost promis il y en aura vous allez vous régaler mais ici on est un peu obligé de faire on va dire le jeu avec la route définie de base Vous avez vu la raison pourquoi il vient de faire en fait le tilt glitch parce qu'il vient de monter sur la rampe alors qu'il n'aurait pas pu si la caméra était droite c'est ça on a quand même quelques petits glitchs sympas donc là c'est un petit exemple ça nous permet de gagner un tout petit peu de temps ici on n'est pas obligé de faire tout le tour après tout pour pouvoir courir voilà c'est ça exactement alors qu'on peut tomber de côté mais là ça va pouvoir nous servir pour et bien tout simplement séquence break complètement un fight donc une scène de quarantaine il y en a beaucoup dans le jeu où Isaac se retrouve coincé avec des nécromorphes et une zone de quarantaine et du coup là ce que je fais je me décale sur le côté comme cela je tombe et là je dois me dépêcher vite 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 d'aller jusqu'à la porte et là vous entendez juste derrière moi c'est le boxon il se passe je ne sais pas très très bien mais en fait vu que le trigger se trouvait devant nous vu qu'on est arrivé à l'envers on a largement le temps de juste aller jusqu'à la fin et là je vais tuer Isaac voilà c'est plus simple sans transition avant tu dois parler aux gens mais tu n'es vraiment pas social c'est ça j'en ai marre d'attendre et ici ça fait partie des espèces de cutscene in game qu'on a et on s'est rendu compte qu'en tuant Isaac on peut gagner un petit peu de temps et en plus de ça c'est assez cool parce qu'on n'avait plus besoin du tilt et du coup ça reset aussi le tilt c'est ça parce que maintenant ce n'est plus le décor penché c'est vraiment le jeu normal hop je serrais les fesses un petit peu là il y avait un un lurker qui était juste derrière moi parce que il y a un truc qui n'est pas très très cool avec les nécromorphes j'essaie de les esquiver les trois quarts du temps ou alors de leur mettre une balle dans le genou et de me barrer mais si on se met à côté d'eux ils peuvent nous grab et ça fait perdre entre ça dépend des animations mais entre 5 et 15 secondes du coup on n'a pas trop envie de faire des câlins avec les nécromorphes ils ne sont quand même vraiment pas très sympathiques c'est ça en plus ils ne sont pas très très beaux ils n'ont rien pour eux malheureusement ils n'ont vraiment pas confiance c'est ça on va aller tranquillement à la morgue pour récupérer le rig sur le capitaine je répète absolument pas ce qu'il a dit parce que encore une fois j'ai oublié le scénario mais il faut récupérer il faut le récupérer c'est important c'est vrai que on va pas trop faire de points sur le lore on est sur l'ichimura il y a des méchants voilà il y a des méchants et ils veulent tuer les gens gentils on doit comprendre ce qui s'est passé retrouver notre copine mais notre copine c'est un mirage il y a 2-3 dingueries c'est un avion de chasse on a du mirage mais oui en fait c'est vrai que dans le 1 le jeu est resté vraiment dans l'aspect survival alors que le lore est quand même beaucoup plus développé dans les 2 et le 3 il y a tout un côté fanatisme politique qui est quand même beaucoup plus développé c'est ça et là c'est vrai qu'en l'occurrence je parle du j'ai pas beaucoup de balles de Paul Seifel je vais refaire attention je parle pas mal du ouais du 1 du 2 mais il y a aussi Dead Space Extraction qui est le jeu la survie que tout le monde a oublié il y a aussi des comics il y a aussi un film d'animation qui est absolument rincé que je conseille absolument personne c'était trop de toi je me suis trompé d'ailleurs donc l'univers et il y a des livres aussi je crois donc voilà donc là en fait ce qu'on vient de voir c'est la enfin on l'a pas précisé mais c'est la mine donc c'est le tir secondaire du trancheur c'est pour ça qu'il l'a acheté en fait en gros ça permet de juste c'est des mines à retardement donc quand il connait quand est-ce que l'ennemi va apparaître il peut juste mettre 2 mines il sera forcément mort quand il apparaîtra quand il est directement disponible il peut prendre directement les coups c'est ça j'ai un peu fait le long setup oh le boss quel dieu il m'a esquivé tel un petit prince petit pas de côté petit pas de danse tel le Michael Jackson et oui du coup je parlais un petit peu j'ai raté mais normalement on est censé mettre une petite mine et attendre que le necromorphe sorte de son animation et normalement il explose direct j'ai double foiré c'était incroyable et du coup là finalement c'est peut-être un des seuls chapitres que tu vas faire normalement même si t'as quand même un peu triché quand même c'est ça on le tease depuis longtemps les chapitres cassés ça arrive et du coup ça va être le cas du chapitre 3 et 4 qui eux pour le coup ont des très 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 gros séquence break puis le 3 on va avoir une nouvelle mécanique si je dis pas de bêtises un truc avec des portes un truc avec des portes tu oublies un truc je connais pas mon jeu on est fatigué tout va bien du coup là qu'est-ce que je fais pulse boosting j'utilise la petite rampe qu'il y a sur le tram là je vais m'aligner avec le casque d'Isaac je vais atterrir sur le toit ici en OB et je vais juste séquence break les 3 quarts du chapitre voilà là c'est de 2016 maintenant voilà alors du coup c'est un autre truc qu'on n'a pas précisé en fait s'il y a une si grande différence entre les deux versions donc console et PC c'est avant tout parce que justement pour faire les pulse boost il faut quand même un nombre de FPS assez important donc ça va être 200 si il y en a trop en fait on va aller trop loin 200 c'est là où se cap Xeo en fait et sur console on est à 30 FPS donc c'est quand même vachement plus compliqué pour pouvoir les réaliser donc c'est pour ça qu'il y a pratiquement 50 minutes 40 à 50 minutes de différence c'est ça à savoir que pour certains pour certains boosts enfin pour certains boosts il va devoir se mettre à 130 en fait parce qu'il va aller beaucoup trop loin c'est ça je me concentre deux secondes c'est pas grave là on va se servir de la racine qui est juste devant moi on va aller s'aligner ici donc là le but ça va être de descendre et voilà on n'avait pas envie de descendre du coup on passe par ici on dit coucou à notre meilleur pote et là je vais me concentrer deux secondes parce que je crois que j'ai pas énormément de balles de pulse rifle et je veux en garder voilà du coup c'est vrai qu'il y a 6 stables de la télékinésie qui permet d'envoyer les bidons au rouge et le rouge ça explose et c'est très très fun c'est Half-Life 2 on voit bien quand même pour ça donc là on va du coup plutôt utiliser le line gun parce qu'en l'occurrence c'est plutôt pour la RNG parce que j'ai eu beaucoup de munitions de line gun ça tombe bien parce que c'est une arme qui est plutôt pratique la plupart des nécromorphes meurent quand on les oh salut quand on leur coupe deux membres ah oui c'est le boxon ok c'est bon donc là c'est une phase où t'es obligé de les tuer enfin tu peux pas en sortir c'est ça le jeu est en train de compter combien de nécromorphes j'ai tué et est-ce qu'ils vont me laisser tranquille ouais je vais re-regarder mon inventaire ouais je suis pas super bien ça c'est en grande partie notamment au fait que on a raté le Hammond Skip du coup je drop énormément de munitions de Cutter Plasma c'est pas grave on va faire un petit détour par le shop afin d'avoir des munitions de Pulse Rifle parce que si je n'en ai pas je peux pas skip le jeu c'est quand même on est là pour ça c'est à dire voilà tu n'as pas envie de faire une run de 3 heures quoi qu'on se plaît bien ici hop et du coup avec tout ça on a fini déjà le chapitre 3 et on va arriver du coup au chapitre 4 qui lui aussi a été très très récemment complètement broken c'est vrai que finalement là en un an pratiquement la run a quand même gagné c'est ça on parle d'une run qui avant le Pulse Boosting durait environ 2h30 et là on est à 1h08 avec la run de Rampancy parce qu'il y a un truc du coup il y a vraiment une mécanique le World Record effectue qui a vraiment très peu de chance de réussir et qui fait gagner elle seule sur le chapitre 5 10 minutes c'est ça une mécanique enfin un Pulse Boost qui est extrêmement précis que je n'ai jamais passé en entraînement c'est pas faux d'avoir essayé et Rampancy passe environ une fois sur 30 et qui arrive au bout de 25 minutes de jeu il me semble du coup voilà c'est pas forcément insane quoi on va aller acheter 2 des balles comme ça je sais que là t'as quand même vachement largement crédit donc tu me rends pas plaisir c'est ça ici je vais faire un petit Pulse Boost juste là ça me permet de gagner un petit peu de temps sur cette petite cuntine là j'ai un message radio qui va être lancé et on ne peut pas sauvegarder pendant un message radio du coup c'est important que je me bouge et du coup là le chapitre 4 c'est un qui sera les plus pétés avec les boosts les plus compliqués à effectuer c'est ça d'ailleurs qui est pas c'est bon lineup était mauvais et cette salle qu'on voit actuellement on va la récupérer en fait on va la revoir dans le chapitre 8 et ça sera pareil ça sera tout cassé pareil c'est vraiment la même façon c'est pas bon ça voir si on peut pas passer non malheureusement c'est un skip qui est assez compliqué et en plus de ça on l'a aussi dans le chapitre 8 donc pas forcément hyper cool mais comme vous vous en doutez il fait gagner beaucoup de temps là en l'occurrence 10 minutes du coup c'est pour ça que je m'embête un petit peu à le faire c'est pour ça au fait du coup là on peut voir que tu utilises les faisceaux de ton arme en fait pour pouvoir te setup un emplacement décidément on va essayer d'aller un petit poil plus loin dommage ah t'étais pas loin ici du coup c'est l'occasion aussi d'expliquer qu'il y a deux types de boost en fait il va avoir vous pouvez voir des fois il va juste rester statique en fait il va passer son viseur faire sa manie il va être envolé et là on peut voir que comme ça c'est un running boost voilà c'est pas fini oh c'est bon j'ai pas rebondi bravo et donc les running boost en fait ce sont les plus compliqués à faire parce que finalement on est H24 en fait à ne pas avoir vraiment le même endroit sur lequel on saute là qu'est-ce qui vient de se passer aussi c'était un peu bizarre ce que j'ai fait j'ai utilisé une pente pour aller toucher un trigger qui se trouve en environ 100 positions au dessus d'Isaac ce qui m'a permis de séquence break toute la première partie du chapitre 4 où on est censé aller en bas chercher chercher une carte du coup on peut directement aller en haut et d'ailleurs j'en profite pour notifier les ambianceurs on va avoir une séquence de 1 minute 30 où il se passe absolument rien du coup voilà préparez-vous on arrive donc là on revoit les phases dans 0G donc là c'est vraiment finalement tu fais un peu le jeu normalement ici et là il doit du coup aller utiliser les canons parce qu'ils sont dans un champ d'astéroïdes il faut protéger le vaisseau sinon il va se crasher et après on va pouvoir les réactiver pour qu'ils fonctionnent normalement et c'était une des phases vraiment vraiment dispensables du jeu je pense que personne ne s'en souvient ou alors tout le monde s'en souvient justement parce que c'était horrible mais voilà du coup là on va passer 1 minute 30 à jouer à Ossou du coup si les ambianceurs vous avez des trucs à dire c'est le moment c'est bon Isaac vous y êtes tout à fait bonsoir à vous alors pas mal de dons effectivement encore un grand gilet pour cet événement merci au staff aux runners aux ambianceurs bon courage à vous pour le week-end Xarluc 44 200 euros quand même il y a 20 minutes donc pas mal du tout et aussi un don assez important je trouve quelqu'un qui a dit bonjour de Saint-Martin merci Zerator pour le The Event 2017 qui m'a sûrement payé de l'eau que j'ai bu après Irma parce que tu sais on avait fait un The Event de la Croix-Rouge pour Irma donc 100 euros de Monsieur Walter bonjour à toi on a aussi des gens qui s'optimisent fiscalement Realmyop oui je profite de l'occasion pour m'optimiser fiscalement étant moi-même plus malin que Valérie P je ne sais pas qui c'est MrMV merci au caster j'ai attendu longtemps attendu cet event il est super bon courage au caster au public qui va sentir le phoque dans une dizaine d'heures c'est Cromleck qui a donné 100 euros merci à toi il fait partie de la team 100 mais non le public ne sentira pas le phoque car il se relaie il se relaie contrairement au caster et ambianceur voilà c'est ça on est tout en haut c'est pas l'idéal voilà eux ils sentiront effectivement le phoque bon voilà pour nos amis médecins du monde 21 minutes Gagis79 qui a donné 200 euros incroyable donc c'est quand même énorme encore à cette heure-ci bravo pour cette initiative on soutient un don anonyme voilà 200 euros également ah j'ai cliqué trop vite c'est pas grave c'est pas grave et on a un don de Biemna team Québec merci à vous qui a donné 50 euros donc voilà le Québec bien présent Mathis qui dit avec 5 euros qui dit premier don sur Twitch ever je fais chauffer la CB pour la vitesse effectivement car si vous ne le saviez pas et bien plus il y a de dons plus les speedrunners vont vite vont vite bien sûr les FPS augmentent tout à fait un petit don de Hazertus 20 euros pour les médecins pour les médecins il y a 1h50 euros de Enrakir incroyable du cul cette nouvelle édition du speedrun bravo à toutes et à tous aux runners au staff à tous les bénévoles sans oublier le vieux monsieur qui est parti se coucher se coucher il est vieux c'est normal c'est normal un event génial des commentateurs de qualité des runners exceptionnels des runners incroyables et des ambianceurs miraculeux que demandez de plus si ce n'est des superlatifs supplémentaires pour vous remercier tous les donateurs 50 euros de bulldo et enfin slot pour 20 euros qui me dit bourrez les dons merci speedrun hâte de voir la run Hollow Knight de dimanche soir donc voilà déjà des gens qui se font leur ils sont chauds ils sont chauds est-ce que vous voulez reprendre messieurs absolument et bien éclatez-vous vous avez pu voir que c'était le top du fun vraiment du fun en barre ce qui vient de se passer vous inquiétez pas il y en aura encore une parce que là je sens que tout le monde est triste mais là on va reprendre du coup sur des gros glitch en l'occurrence on va faire un séquence break ici j'ai sauvegardé parce que c'est un petit peu chaud il y a des chances que ça foire parce que là vous pouvez voir que j'ai un timer pour l'air parce que je suis en plus d'être en zone de non gravité on est dans l'espace et du coup il n'y a pas trop d'air apparemment c'est marqué dans le jeu je crois c'est dead face voilà c'est ce qui risque de m'arriver en tout cas et du coup là je vais me set up à un endroit oula c'était pas ouf mon cher Xeo permets-moi de te prendre une toute petite minute juste pour dire qu'on a un raid de Klemowicz bien sûr qui a lancé un raid avec 1077 viewers salut à lui bien sûr on le connait bien sur cette chaîne donc merci à vous et bienvenue aux Raiders pour Spidon et voilà du coup là ce qui vient de se passer c'est que je suis parti un petit peu au OB j'ai atterri sur un toit et ça a fait charger du coup le hub dans lequel on était juste avant en vrai là c'était vraiment excellent tu l'as passé du premier coup c'était voilà je veux pas flex mais j'ai quand même un peu envie de flex c'était chaud en vrai le coup de chapitre 4 on l'a vraiment pas vu en fait oui on a vu quand même un petit peu de moi qui est raté mais voilà il fallait doser un petit peu j'avais déjà oublié voilà c'est ça c'est déjà derrière nous et en tout cas on flex un petit peu avec cette rentrée on sauvegarde chapitre 5 vu que je sais que là on s'est bien amusé qu'on a fait plein de glitch et tout on va marcher un peu du coup ça me fait vrai qu'on parlait de FPS tout à l'heure mais si on met le jeu à 130 FPS Isaac marche moins vite voilà c'est ça donc 200 c'est bien en vrai il y a des trucs qui sont assez bizarres avec les FPS et du coup on est obligé de de le caper de caper à 200 parce que c'est assez stable et en plus Isaac court à une vitesse normale en gros aussi vite qu'à 30 FPS mais par exemple à 180 FPS il court encore moins vite je voulais qu'il y avait un shop là je parle je parle on va en profiter du coup pour acheter ça hop là donc là voilà il fait encore son petit menuing il va acheter ses balles parce qu'en fait il en a vraiment besoin et notamment même pour le trancheur il y a une arme qu'on verra plus tard aussi le choker et oui du coup en fait si on ne cap pas le jeu on peut vraiment littéralement casser le jeu et qu'il se flocke vraiment dans tous les niveaux dès qu'on va essayer de faire une mécanique ça ne va vraiment pas réussir le jeu il ne va pas comprendre où on est il va juste dire moi j'arrête et il s'éteint c'est plus simple ici on va avoir notre premier Guardian les Guardian qui sont des ennemis un peu anecdotique en speedrun voilà vous pouvez voir qu'il a un peu le seum je crois qu'il a mal j'ai cru entendre le mal est le seum en tout cas un des deux et en fait on peut juste balancer une mine sur les tentacules qui sont en train de sortir et il va mourir direct ici pas besoin d'utiliser la stase pour arrêter c'est vrai parce qu'en fait on disait necromorph mais il y a différents types de necromorphs oui il y en a les necromorphs de base les lurkers les leepers les explodeurs les pregnant les hunters aussi le hunter qu'on va voir dans une petite seconde notre meilleur ami qui est en gros le necromorph invincible du jeu mais quand on le met dans un four apparemment pas trop c'est un peu le pitch il y a plein de trucs comme ça mais du coup c'est doctor meilleur je crois c'est vraiment doctor le meilleur je crois du coup le docteur qui est un peu un des antagonistes du jeu qui ont skip totalement on va lui couper la parole plusieurs fois pendant la race on va danser un petit peu avec le hunter très très chaloupé la danse là je sens qu'il y a un truc qui se passe entre nous deux le fuego est là en fait c'est des amis on peut pas tuer à partir de balles il y a toujours une mécanique soit ça va être la glace le feu donc vraiment les armes sont inutiles contre lui bon il est quand même un peu cher mais on l'immobilise seulement on le tue pas et là je vais avoir Diana qui me dit que je peux pas la tuer elle se régénère et qu'il faut courir et suite à ça je vais pouvoir continuer à faire mes petites affaires dans le chapitre 5 mais ne vous inquiétez pas il va revenir et du coup c'est vrai que tu disais que c'était l'antagoniste du jeu ça va être lui qu'on va croiser tout au long des trois quarts du jeu en fait on pense que c'est lui le méchant principal dans le cadre pendant les trois quarts du jeu pendant un moment et en fait on se rend compte qu'il y a aussi une trahison les gens ils ont compris le cerneau donc je pense que tu les spoil vraiment il y a des méchants en tout cas voilà c'est l'idée d'ailleurs là on arrive au plus gros sans transition au plus gros run killer de la run l'empilement de canettes alors il y a une une croyance qui veut que si on empile trois canettes c'est world record c'est tout à fait officiel c'est c'est marqué dans les fichiers du jeu c'est ça j'ai lu et force try en plus son gars force try c'est never happen before je pense qu'on peut le dire voilà ah oui et aussi du coup on fait ça parce qu'il y a l'autre qui parle et on en a absolument rien à faire et voilà il va s'en aller et la porte va s'ouvrir voilà comme ça là on va faire un petit sequence break avec un pulse boost un petit peu un petit peu précis voilà donc là on n'a pas vu mais je suis passé au dessus d'un trigger qui nous évite de revoir notre meilleur pote dans un fight un peu chiant en fait comme expliqué le jeu on doit pas sauter donc en fait les triggers sont juste au sol donc si on passe vraiment à deux millimètres au dessus on est tranquille il y a aussi d'ailleurs un problème avec les gardiens je prends un petit peu de temps pour les tuer parce qu'ils gardent les portes et ils les gardent assez bien c'est à dire que si on s'approche trop d'eux ils nous arrachent la tête littéralement et en général ce qui se passe c'est qu'on meurt quand ça arrive et du coup on n'a pas trop envie que ça arrive après ils font bien leur taf du coup ouais non mais c'est très très c'est professionnel c'est ça là je prends un petit peu de temps pour aller récupérer ses munitions parce que c'est une denrée rare apparemment dans cette run donc là on vient de voir si on n'avait pas dit mais c'est les swarmer en fait c'est les petits verres qui viennent s'accrocher à nous et quand on en a 4 on meurt en fait c'est ça bon 4 en fait on peut toujours un peu s'en sortir mais à partir du moment où il y en a trop sur nous on est un petit peu on a des ennuis oui après c'est parce qu'on est en facile mais en fait et puis il y a toute une animation il commence à les retirer après il se venge de lui en l'écrasant vraiment violemment seul donc on préfère ne pas les avoir finalement c'est ça les 3 quarts du temps dès qu'il y a des animations dans ce jeu c'est un problème d'ailleurs c'est vrai qu'on parle pas mal de pulse boosting sur des setups très précis mais comme vous pouvez voir je les utilise un petit peu partout afin d'optimiser mes mouvements dans les niveaux et c'est vrai qu'il y a tout un routing aussi autour de ça avec les endroits où on peut le faire où c'est intéressant ça fait gagner plus de temps que de marcher parce que le fait que tu disais en fait tu rentres dans le mur qu'en face pour te faire expulser mais des fois il va y avoir des textures ou des murs qui vont pas être assez épais pour pouvoir te faire expulser là par exemple ok j'ai menti mais normalement ça marche pas croyez moi s'il vous plaît je te crois sur parole est-ce que j'ai assez de munitions de ça oui vous vous en doutez j'ai commencé à perdre de la vie parce qu'on va mourir pour gagner du temps parce qu'on va avoir encore Mercer qui va nous parler et on en a toujours rien à faire du coup on arrive ici il commence à nous raconter sa vie qu'il a un grand projet non c'est bon allez hop on tue Isaac voilà et on va revoir j'allais dire une dernière fois notre meilleur pote mais non il reviendra dans un autre chapitre ne vous inquiétez pas il est là hop il a quand même appris je trouve qu'il a vraiment plus sympathique que tout à l'heure déjà en tout cas on l'a bien victimisé comme il faut c'était un boss fight un peu puzzle j'espère que vous avez apprécié lui non apparemment on va récupérer ça a vraiment jeté un coup de froid entre vous je crois je pense que c'était la blague de la soirée on peut s'arrêter là hop d'ailleurs là on arrive à la fin du chapitre 5 on va pouvoir refaire un petit passage de don pendant toute l'intro du chapitre 6 si vous le voulez dès maintenant ou un peu plus tard vous me dites quand vous êtes prêt hop chapitre 6 qui arrive et qui est tu vas prendre ton dernier shot déjà ici normalement oui sauf si j'ai des problèmes de munitions ce qui a l'air d'être le cas pour le moment dans cette run pleine de RNG mais qui est un chapitre extrêmement difficile c'est un peu le point qui fait bloquer tous les débutants qui commencent à apprendre le jeu un peu de pressioni mais voilà je suis assez confiant on a bien train et on va pouvoir en profiter très très bientôt mais déjà un petit ascenseur voilà hop on adore les ascenseurs toc on va pouvoir retrouver notre pote Amond qui nous avait appelé à la radio et qui était ah oui j'ai des problèmes je suis au garde manger et en fait vu que je suis un idiot et que j'ai pas mis de casque il y a des ennemis qui envoient des trucs qui qui rendent l'air impur je vais y arriver et du coup il tousse en fait il a le covid voilà en gros ça c'est les mots qui fâchent mais oui en fait c'est un nouveau titre des miens on va voir c'est le poison on l'avait pas encore vu il y a quand même 6 chapitres pour voir le poison c'est quand même pas si mal hop le run killer là aussi c'est bon ça passe oui c'est bon merci incroyable et du coup ce chapitre 6 qu'est-ce qu'il y a d'important par rapport à ça il y a le léviathan le léviathan c'est un boss qui se trouve derrière une porte qui est juste en face de cette autre porte sauf que on a un autre objectif c'est de tuer les ennemis qui font le gaz toxique qu'on a dans la zone on va pas le faire on va directement aller au léviathan le problème est que la porte elle va rester fermée et du coup il va falloir aller au léviathan en utilisant des glitchs et repartir du léviathan en utilisant des glitchs et forcément si c'était simple ça serait pas drôle c'est ultra difficile finalement ce qui compte c'est pas la décision c'est le voyage donc à ce moment tu vas récupérer le choc laser ou le choc gun qui est en fait un peu le lance roquette le bfg 3000 du jeu c'est ça quand tu tiens ça fait mal très très mal surtout quand on est en facile finalement donc ça fait vraiment toujours très très mal c'est un peu dès qu'on a un boss c'est un peu la solution qu'on a pour le vaporiser kobe ah dommage à côté moi t'avais deux essais c'était j'encé 3 on l'a eu quand même assez rapidement ça c'est l'avantage c'est qu'on met vraiment une grenade dedans c'est qu'il explose de suite donc c'est vraiment ultra c'est ça parce qu'en fait ils rejettent encore des swarmers etc donc c'est ultra relou il envoie des petits bestiaux un petit peu relou en effet et du coup c'est assez cool de les avoir assez rapidement parce que c'est déjà assez rapide et en plus ça nous évite d'utiliser trop de munitions voilà ça c'était un boss aussi au revoir on rentre chez ton père ça sera pas le choker quand même ouais voilà c'est à dire qu'en easy on peut leur éternuer dessus les mecs crèvent du coup c'est assez pratique il faut peut-être vraiment souffler dessus quand il est tombé c'est ça hop ici je vais faire une sauvegarde et à partir de là on va commencer les dingueries est-ce qu'il y en a qui se rappellent de la tentacule qui grabe Isaac et qui fait des dingueries elle est là hop et justement en fait c'est même si c'est le nom tu vas faire une mécanique ici qui s'appelle le tentacule skip étonnant grande originalité dans le nom et en fait quand quand Isaac va se faire grave en fait ce qui va se passer c'est qu'il va changer en fait de hitbox et en gros si t'es dans le bon angle contre le mur tu vas réussir à monter pendant que la tentacule te chope et vu que t'as déjà préparé une mine au moment où tu vas te faire choper elle va te relâcher au moment où tu vas juste monter sur le sur le toit en fait tu vas refaire de me faire dommage ça passe pas alors c'est assez précis il faut se mettre dans un coin sur le côté on n'a pas beaucoup de temps pour ce setup en plus dès qu'il rentre dans la salle finalement il faut vraiment qu'il soit prêt et qu'il se mette au meilleur endroit on a aussi des chances que la grenade ne tue pas la tentacule je crois que je suis bien là ah c'est dommage j'étais super bien placé et la grenade l'a pas tué hop c'est pas grave avantage d'avoir une save juste avant quand même oui franchement pour ce skip oui ça me ferait pleurer je pense sinon en plus j'ai pas sauvegardé avec l'arme rechargée histoire de bien gagner du temps ça c'est une simulation de speedrunner on voit que t'as déjà joué au jeu et voilà c'est aussi simple que ça c'est pas fini on s'emballe pas là va falloir que je me line up à un endroit très précis ça me plaît pas trop ce que je vois oh ok alors j'ai eu très chaud quand Isaac reste trop longtemps dans l'air il meurt et là ça faisait très longtemps qu'il était dans l'air c'est pas grave on continue parce qu'en fait finalement c'était que le début en fait là c'est ça parce que le chapitre 6 c'est une dinguerie comment le jeu on le voit pas en fait on voit du noir des portes en dessous de nous mais il y a vraiment pas grand chose qui ressemble au jeu donc là il a du pause le fort en fait on est tellement parti loin que le jeu lui avait pas prévu qu'on arrive ici donc en fait en appuyant juste sur les chaps ça donne le temps au jeu de pouvoir loader les textures et le niveau là où il devrait être et donc ça permet juste de pas mourir dans le vide en fait c'est quand même vraiment bien c'est ça c'est assez mine de rien assez pratique de pouvoir avoir cette option parce que sinon on pourrait pas faire charger les salles avec même si les PC de Spinon sont très puissants excusez-nous on débattait à cause du mot tentacule malheureusement que vous avez prononcé il y a un grand débat féminin-masculin sur tentacule voilà le saviez-vous Tractopel c'est féminin et masculin voilà voilà Tractopel aussi vous pouvez débattre ce soir il vous aura fait quelque chose alors que des dons se passent voilà et on va quand même en donner un parce que j'aime bien de Team99 qui dit 100 ça fait trop bourgeois et donc il a donné 99 euros c'est possible aussi on vous laisse regarder le film excusez-nous attention là c'est quoi c'est juste le boss fight en fait ça va donc il y a 3 tentacule 3 c'est le chiffre magique sur les buzz dans n'importe quel jeu et avec le choker c'est genre 2 munitions et le il y a plus de base c'est vraiment easy ez voilà c'est pas mal ça s'est fait assez rapidement j'en profitais pour récupérer si possible des munitions et là comme je vous ai dit on n'est qu'à la moitié des problèmes parce que la porte qui va être juste en face de moi elle est fermée parce que finalement tu as tout fait pour l'éviter voilà c'est ça là vous pouvez voir elle est fermée ce que je fais ici c'est récupérer un checkpoint parce que comme on peut le voir juste là le léviathan a été tué et ça a validé tous les autres objectifs de la map du coup non trop tôt là je vais attendre que la porte se referme toc du coup finalement là tu as fait tout ça pour rentrer dans la salle maintenant tu vas faire la même chose mais à l'envers finalement c'est plus si compliqué de rentrer que de sortir on va espérer que c'est passé ça m'a l'air pas trop mal c'est bon ok première partie on s'excite pas pour le moment là c'est la première partie de 4 parties et si je rate la moindre d'entre elles je suis obligé de tout recommencer donc on continue à ce focus je vais me taire jusqu'à la fin du coup je vous laisse apprécier je vais te concentrer je vais te concentrer je vais te concentrer Donc le chapitre 6 est fini du coup là ? Je suis ravi que ce passage soit terminé. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer ? Du coup, une fois que j'ai fini le boss, je me suis éjecté en arrière dans la texture. Il y avait une chance sur deux que ça ne passe pas et que je reste coincé dedans. Je n'étais pas coincé, c'était cool. Je suis remonté sur le toit de la zone du boss. Je suis ensuite monté sur le tunnel dans lequel on était tout à l'heure. Ensuite, il y avait un petit gap à passer mais on ne pouvait pas sauter dans le jeu. Du coup, j'ai fait un grenade boost pour passer au-dessus. Et ensuite, il fallait faire un door dive. Donc activer la porte et en même temps appuyer sur échappe pour que la porte charge. Donc tout ça d'affilé, c'est la fête du slip. En fait, on ne se rend pas compte, mais tu ne vois rien. Tu ne sais pas trop ce que tu fais à ce moment-là ? Tes seuls repères, c'est ton faisceau finalement. C'est ça. Il y a beaucoup de moments dans le jeu où on est obligé de viser. On l'a vu quand je suis allé dans le tunnel la première fois. Ça m'a servi aussi de repères pour savoir quand il fallait que je m'arrête, qu'il y avait un rebord en fait. Et du coup, c'est derrière nous. Beaucoup d'émotions et du coup, je vous propose de faire un walking sim avec le chapitre 7 qui n'a pas beaucoup de skip et qui en plus de ça dure très longtemps, qui est le chapitre de l'ascenseur pour ceux qui se rappellent. Et là, on a expliqué auparavant qu'il y avait différents pouvoirs, stases, télékinésie. Donc là, tu vas t'amuser à monter ta télékinésie au max. C'est ça. Je vais en avoir besoin pour la salle RNG du jeu. Forcément, le jeu ne serait pas marrant si en plus, il n'y avait pas une salle complètement RNG où c'est la fête du slip encore une fois. Hop. Mais de toute façon, on va y arriver là d'ici deux minutes. Donc on va pouvoir se régaler. Mais oui, chapitre 7, pas mal, pas mal d'objectifs à faire. Et vu que c'est un chapitre qui est pas mal en hauteur, c'est assez difficile de partir out of bound et surtout de naviguer dans le niveau. Parce que forcément, le pitch du niveau, c'est qu'il y a un ascenseur qui nous permet d'aller d'une zone à une autre. Du coup, ce n'est pas super pratique pour faire des OOB. Mais on a déjà quelques théories qui sont des théories pour le moment. Du coup, c'était peut-être un des seuls chapitres où tu as joué un peu normalement. C'est ça. Il y avait le chapitre 2, le chapitre 5 et le chapitre 7. Et à partir de là, à partir du chapitre 8, je vous promets que ça va être n'importe quoi. Sur mes notes, c'est marqué autoroute des dingueries. Voilà, c'est ça. Mais vraiment, il se passe des trucs quoi. Ça va être skip à gogo. Après, on tâche qu'on permet de voir un peu les émis quand même. Parce que finalement, on les aide quand même énormément. Ok. Bonsoir. Oh, tu l'irais manquer, lui. Alors, je pourrais dire que ça ne m'est jamais arrivé. Si, ça m'est déjà arrivé. C'est que de... Donc ça, c'est les necromorphs un peu buff. On voit qu'ils ont changé de couleur. C'est le fameux swap color. C'est le même ennemi, mais on lui a mis une autre couleur. Et il est plus fort du coup. Hop. Et du coup, là, en fait, il a récupéré la télékinésie au max juste pour ça. À ce moment-là, pour récupérer les rochers et ne pas avoir à faire le tour de la salle. Et pour voir, donc là, il faut nettoyer la zone. Donc là, il en a libéré. Donc il reste deux à faire. Et à partir de ce moment-là, c'est là où les émis vont commencer à popper en masse. Donc lui, tout ce qu'il faut, c'est vraiment retirer ce qu'on appelle anomalies dans la salle. Et en gros, il va essayer de ne pas tirer sur les necromorphs. Mais c'est quand même assez range-là à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que dès qu'on va réactiver ici et s'enfuir, les necromorphs peuvent nous chopper vraiment au combat comme ça. Voilà. Absolument. Faire un câlin un peu imponptu. Voilà. Donc ici, il y a plein d'ennemis qui spawnent. On va juste prier très fort pour que rien ne se passe. Parce qu'il peut y avoir des explodeurs, des spawns un peu foireux. On va mettre une petite mine parce que derrière moi, il y a des gars. Notamment des explodeurs comme tu disais, qui sont vraiment des mecs archi-relous. C'est ça. C'est ceux qu'on voit avec le sac de pus dans la main. Dommage. Bon, ça va. Il t'a pas chopé vraiment. C'est ça. Ici, ce qu'on fait, on passe pas par l'espèce de sas de l'autre côté. On fait un pulse boost pour revenir en avant. OK, c'est bon. À savoir que tout ce passage est RNG. Le placement des meubles est vraiment RNG. C'est-à-dire qu'ils peuvent attirer n'importe où. Et ce qu'on a pas expliqué, c'est que si on booste sur un ennemi, son IA devient totalement pété. Il essaie de nous suivre dans le mur alors qu'on n'y est pas. Il fait des moonwalks, il fait des petits pas de danse chaloupés. Il fait vraiment pas ce qu'il devrait faire. C'est ça. En gros, il y a un décalage entre là où l'IA du monstre est et là où il est. Et du coup, il fait n'importe quoi. Et notamment du moonwalk, ce qui est assez stylé. Je crois que c'est même eux qui ont inventé le pas de danse. C'est ça. D'après mes infos. Comme quoi, ils sont un peu stylés. C'est la suite de l'humain. Selon les unitologues qui sont la religion du jeu, apparemment. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas expliqué, mais en fait, il y a un monolithe qui est arrivé sur la station et qui a créé un peu le désordre. Oui, voilà, ça fait partie de tout le lore. Cette partie un peu compliquée qu'on n'a absolument pas détaillée. En fait, du coup, ce caillou rend les gens méchants. Après, il les rend vraiment très méchants et il se transforme en necromorphes. Voilà, c'est vraiment raccourci. C'est vrai qu'il y a un peu ce qu'on appelle vraiment le syndrome du speedrunner de ce côté-là. C'est-à-dire qu'à force de jouer au jeu avec plein de skib et tout, on n'a plus aucune idée de ce qui se passe vraiment dans notre jeu. On sait juste qu'on passe à travers des murs. C'est un petit peu le lore qu'on développe, nous, quoi. Oui, ça. Et puis après, le jeu, ça reste quand même de la science-fiction. On ne va pas dire random, mais ça s'inspire quand même de plein d'œuvres qui sont parues auparavant. Oui, globalement, c'est Alien. Qu'est-ce que tu fais ? Glorak Doll. Allez. On a Jean-Eude qui est ici. Jean-Eude, on va aller une fois qu'on aura fini avec... Hop, petit pas de côté. Une fois qu'on aura fini avec toutes les boules de chair... Bon, j'ai oublié le nom. De toute façon, ça, c'est quand même les pires phases pour les runs, quoi. C'est... Devoir attendre. Oui, voilà. Parce que si, en plus, le chapitre 7 était un petit peu dynamique, on oublierait, mais... C'est franchement pas insane, quoi. Donc, Jean-Eude. Hop, on va essayer de le placer un petit peu bien. Ça nous fera un camarade de gondole. Hop. Oh, regardez comme il est bien. Il est vraiment posé, là. Regardez comment il est à l'aise. Le vrai bro. Merci, merci. Et du coup, on va voir Nicole aussi. C'est vrai qu'on n'a pas dit qui c'était Nicole. Parce que Isaac Clarke, il est aussi présent dans l'Ishimura. Il s'est porté volontaire. Parce qu'il y a sa copine qui est là-bas. Et il n'a plus de nouvelles, tout ça. Mais voilà, il la retrouve en fait, donc tout va bien. Bon, sauf que c'est un mirage. En fait, elle est morte depuis longtemps. Je crois que t'as encore dit la fin du jeu, là. Ah, dommage. Ouais, vraiment. Bon, on arrête au pire, si tu veux. On va vraiment la raconter, je crois. C'est ça. Mais oui, le fait, c'est ça. C'est vrai qu'il y a tout ce côté un peu psychologique qui apparaît à partir de la moitié du jeu. On ne sait pas ça. On le sait qu'à la fin, mais... Ça reste... Enfin, ça permet de suivre l'intrigue sans trop de soucis. C'est ça. Mais du coup, là, on a une petite face où on va devoir la protéger des méchants. Jour lui. Je crois qu'il avait l'air amical. Tu juges vite quand même, je trouve. J'avoue, j'avoue. Et du coup, c'est vrai que là, on voit qu'elle ne l'est vraiment pas inquiète quand il y a des nécromorphes à côté d'elle. C'est très très à l'aise aller. On va mettre ça, genre, juste à côté. Genre là. On va l'utiliser pour tuer un lurker juste après. Mais voilà, comme vous pouvez voir, le top de l'action, en tout cas. Voilà. Bah, c'est fait. Save. Attention, scurry. Voilà, terminé. Est-ce que vous voulez qu'on lisse quelques dons dans cette phase passionnante ? Je tiens vite. Voilà. Ok, très bien. Parfait. Eh bien, on va reprendre en haut de la liste parce qu'il y a plein de gens qui sont en attente. Vous vous en doutez, vous donnez tellement, c'est magnifique. avec... Ah, j'ai fait des bêtises. Vas-y, 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 vas-y. J'ai eu un don d'un certain Rivenzi qui a donné 100 euros et qui dit c'est mon cash price de la Zilan. Voilà. Alors que c'est faux, il a gagné 0 euros. Donc, merci pour son don, bien sûr. Et on a un don de Céline Dion qui fait Hostie de Calice, finalement, qui donne 10 euros. Pareil, ça peut faire mieux, je pense, Céline. C'est vrai que ça peut faire un peu mieux. Warhead pour 10 euros qui nous dit Salut Kamel, c'est Zizou. Voilà. Donc, pour 10 euros. Je tiens à dire quand même, Zéo, il faut qu'on te le dise, le chat est très concentré sur tout ce que tu dis. Ils prennent des notes. Ils prennent beaucoup. Ils prennent beaucoup. Le chat est concentré sur toutes les notes. Il y a une interro à la fin. Donc, voilà. Ils sont... Franchement, ça note très très fort dans le chat. Ça note à fond. Non, mais je sens qu'il va y avoir 10 nouveaux runners là d'ici ce soir. On va se régaler. Ça note énormément. Et on voit un message, ZeratorLeBogos qui fait Il est si beau et qui a donné 10 euros. C'est qui, c'est qui ? C'est ZeratorLeBogos. Donc, je sais pas qui c'est, mais... Ah ouais, non, mais... Mais t'en es là. T'en es là. Qui vous êtes ? Pour qu'on te dise que t'es beau, tu donnes, tu fais des dons sur Leven. Ouais, mais si ça donne... Voilà. C'est ça l'important. Si ça donne, ça me va. Voilà. On affiche DiRuco qui a donné 69 euros et qui dit je voulais faire partie de la team mais j'ai déjà acheté le t-shirt. J'ai mis le complément. Rien de grivois. Je profite pour le message pour signaler au vieux monsieur que ma carte d'accès au club libertin ne marche plus. Bourré les dons. Bon, c'est vrai. Ça, c'est d'autres incentives mais cela ne nous regarde pas, il mieux. Oh non, non. Moi, je ne veux pas savoir. Merci pour cet événement. Toujours plus qualitatif. Courage pour ce week-end. Des bisous et bourré les dons de Artago qui a donné 20 euros. Alors, c'est bien aussi... Voilà. C'est bien ici qu'on donne pour rembourser les 5 millions de Valoche. Doudoubal. Donc, Valoche très soutenu ce soir. Beaucoup, beaucoup de monde ce soir. Énormément. Très, très chaud. Elle a dû rediriger le lien. Elle pourra peut-être s'acheter une tractopelle. On ne sait pas. Avec une ou deux tentacules. Une ou deux tentacules. Effectivement. Merci pour l'événement et bon courage de Gourouman Joma qui donne 50 euros. Et voilà. Et je pense qu'on est bon. Vous êtes bon ? Vous voulez reprendre ou on s'emmerde toujours chez vous ? Euh... On est dans l'ascenseur si vous en avez encore un. Allez. Vas-y. Éclate-toi. On a Torioda. Réveil à 6h demain pour prendre un avion mais je reste scotché devant Speedon. Aspiré par la vitesse des runs. Moins de sommeil. Plus d'argent pour Médecins du Monde. 20 euros. Merci beaucoup. Torioda. Courage pour l'avion. A tout à l'heure. Allez. A tout à l'heure. Bonne chance. A tout à l'heure. Et merci pour ces dons. Euh... Du coup, on arrive euh... Environ à la moitié du chapitre 7. On va devoir faire l'électricien maintenant. C'est vrai qu'on l'a pas dit mais il est ingénieur quand même. De base. Il sait faire plein de trucs. Il faut vraiment mettre les ronds dans les ronds. C'est ça. Là, on a euh... nos meilleurs potes. Non, ça ne marche pas. Il ne faut pas propulser les gars avec eux. Mais... Ça va là ? Ah, ok. C'est vrai que des fois avec les batteries la physique est un peu... un peu fucked up quand même. Oui. Pas des trucs. Est-ce que j'ai assez ? Oui, j'ai assez de line rack. Bon, c'est bon. Il y avait quelques problèmes de munitions là dans la run. Là, globalement, j'ai pas mal de munitions de pulse rifle et de line gun. Il a quand même masse de thunes. Et beaucoup d'argent que je ne vais pas utiliser. Tu peux en faire un don ? Oui, voilà. Un don de combien ? 30 000 crédits ? 3 600. Ah, désolé. J'ai tout utilisé dans des guns. Malheureusement. Donc là, c'est les petites repases 0G. Ici, on va se bouger parce que... Non, on va attendre au final. Je ne le sens absolument pas. Alors du coup, en fait, là, il y avait juste deux rotors. Enfin, je ne sais pas. Des engrenages. Normalement, on doit utiliser la Staz pour les arrêter. Mais là, vu qu'on a encore des munitions de trancheur, on met les mines. Et ça fait le taf. Ça fait juste gagner genre 10 secondes sur chaque truc. Mais c'est le feu un peu. C'est ça. Là, je vais encore mettre des munitions. Il y en a un qui est derrière moi ici. Il y a des ennemis aussi qui ne me volent pas trop du bien. Globalement. Ici, on va repartir de l'autre côté. On va chercher la porte. C'est pas grave. On va aller par là. Et là, j'ai fini mon objectif. Et il va falloir retrouver la porte. Tout va bien. On y est. Et on va pouvoir aller du coup vers le dernier objectif du chapitre. 7. Le jeu ressemble vraiment à ce qui devrait ressembler le jeu. Oui, c'est ça. Pour le coup, juste on court rapidement. Tu vas quand même vite. Je tiens à le dire. C'est vrai. Ouais, ça va. Ça va. Je me sens à l'aise alors. Tranquille. C'est vraiment avec ça que le chapitre 2, c'est les coups de mou dans la run. Parce que le reste est tellement intense que quand tu es runner, c'est les moments où tu as vite fait décrocher. Parce que tu es moins actif sur tout ce qui est mécanique. C'est ça. Là, on a une batterie qui apprécie. Ok, c'est bon. Super. Si, je t'ai vu tout à l'heure. Genre, tu as pris 2 minutes à la décrocher. Oui. Là, franchement, que 8 minutes. Tout va bien. Ouais. Et on va quand même avoir un petit trick ici, que je vais tenter, qui va nous permettre de skip la quarantaine. Le quarantaine skip. Enfin, le quarantaine skip. Encore une fois, c'est ça. Le skip de la quarantaine. C'est vraiment l'originalité. On va prendre cette caisse. Dans cette caisse, il y a des petits swarmers. Les espèces de petits machins. Là, ceux qu'on va voir juste derrière moi là. Je croyais vraiment que c'est vraiment pas sain. Hop. On va prendre la boîte. On l'amène ici. Et souvenez-vous, quand il y a des nécromorphes à côté des portes, elles restent ouvertes. Enfin, des PNJ. Du coup, on peut laisser la porte ouverte. Et là, il va falloir se dépêcher. Dommage, je ne l'ai pas eu. Du coup, là, tu ne perds pas grand-chose. C'est ça. Je perds un petit peu, parce qu'il va falloir faire un fight. Mais en gros, si cette porte restait ouverte un petit peu plus longtemps, j'aurais pu faire un pulse boost qui m'aurait permis de... Eviter de taper. De m'envoler. Et je ne l'ai pas eu, malheureusement. Ça, en vrai, ça fait quoi ? Ça fait vraiment perdre 20 secondes. Bon, c'est stylé quand je veux dire. 30 à 40 secondes, je crois. Non, c'est le cas. On les tue rapidement. Ça va vraiment être 20 secondes. Mais après, c'est toutes les optimisations, en fait, où il n'aurait pas réussi, vous ne l'aurez même pas remarqué. C'est ça. Voilà, là, c'est terminé. On va faire attention aux petits frérots qui sont sur les côtés, là. Oh, il régale. Hop. Et du coup, on a en gros terminé le chapitre 7. Il faut juste prendre encore un petit ascenseur et on va être bien. On va arriver au chapitre 8. Et comme on vous l'a promis, à partir de maintenant... On va prendre ça. À partir de maintenant, ça va être très, très cool. Du coup, c'est autoru de dinguerie. C'est des dingues. Que des dingues. On va revenir, du coup, dans le centre de commande qui était le chapitre 4. On va refaire le pulse boost qui m'a un petit peu... un peu mis dans la sauce, on va dire. Et on va faire ce qui était considéré avant comme le pulse boost le plus compliqué du jeu qui a été détrôné par le chapitre 5, que personne ne... Oh ! Est-ce que j'ai eu peur ? Oui. Est-ce que j'avais oublié qu'il existait ? Oui. Quand on fait le quarantine skip, il n'apparaît pas cet ennemi. Voilà, j'ai eu peur. C'est les jeux d'horreur, tout ça. C'est vrai que, du coup, tout à l'heure, on disait un peu que la run avait vraiment évolué, mais c'est beaucoup de mécaniques de boost qui ont été améliorées, en fait, sur juste la faussabilité des boosts, en fait. Avant, c'était... ça avait une chance sur 10 de le réussir au bout d'une heure dix de run. Maintenant, c'est plutôt une chance sur deux, quoi. Il y en a toujours qui sont très, très difficiles, mais on a trouvé soit des backup strats, soit justement des strats avec les FPS, comme on va voir juste maintenant. Mais du coup, on arrive au chapitre 8. Ok. Tout chapitre au passage. Oui. Et quand, d'ailleurs, on lit la première lettre de tous les chapitres en anglais, je crois que c'est un... Non, c'est pas un anagramme. Bon, bref. C'est un truc en grammes. Ça fait « Nicole is dead ». Donc, vraiment, le secret, l'historique super edgy qui indique que Nicole n'est apparemment pas vivante, si on ne l'avait pas compris. Encore français, c'est vraiment pas marqué ça, quoi. Oui, en français, à mon avis. Ils ont fait comme ils ont pu, les pauvres traducteurs. Force à eux. Ici, on va se focus. Du coup, en fait, là, comparément à tout à l'heure, où il a pu traverser la salle, il est obligé de refaire un boost ici parce qu'il y a tout un trigger qui va déclencher un fight avec vraiment énormément d'ennemis et 8 environ nécromorphes. Donc là, il va refaire sa sauvegarde. Il va refaire exactement le même boost que tout à l'heure, qu'on a pu voir dans le chapitre 4 parce que c'est exactement la même salle. Sauf qu'il y a la différence qu'il n'ira pas cette fois au tourelle, mais il ira de l'autre côté, en fait, de la salle. J'irai dans une autre tourelle parce qu'il y a un truc bizarre accroché au vaisseau. Un passager clandestin, je crois. C'est ça. Est-ce que je me suis softlock ? Non, tout va bien. On est là. Par contre, ça ne passe pas. Décidément, vous allez à du live. Bizarre, bizarre. J'utilise le même setup que d'habitude. On va dire que c'est le PC au pire. Enfin, voilà, c'est trop de FPS. Apparemment, c'est ce que Kiwix nous a dit pour excuser son manque de skill. Bref. Et ça passe. J'espère que je ne vais pas me prendre un karma. Non, ça va. OK. Parce qu'on peut rebondir ici. Mais ce n'est pas fini. Pas du tout, même. Ça ne va pas lui d'activer l'ascenseur ? Non. Tout va bien. Parce qu'en fait, ici, comparément à tout à l'heure, il doit activer l'ascenseur pour loader toute cette partie-là du niveau. Parce qu'il n'a pas du tout été ici. Et donc là, c'est le trick dont il disait... Enfin, c'est la mécanique, le boost, comme vous voulez. En fait, c'était le boost le plus compliqué du jeu. Et là, il est bon. Je crois que ça passe. On n'est pas sûr. En fait, on a vu des lumières. Et en fait, dès qu'on voit les lumières, c'est-à-dire qu'on est passé dans la zone de trigger. C'est passé. Ça, c'est un skip. Même si je le ratais trois fois, ce qui aurait pu arriver, ça fait gagner énormément de temps. Ça fait dix minutes, non ? Sur du speedrun, c'est dix minutes. Parce qu'on est obligé d'aller dans une salle qui est super loin, réparer l'électricité, c'est hyper long. Et du coup, là, en fait, on peut juste toucher un trigger qui est genre 40 positions au-dessus, en arrière. Et du coup, ça fait gagner un temps fou. Et en fait, comme expliqué au tout début de la run, la souris, elle n'est vraiment pas fonctionnelle sur le jeu. Et là, en fait, actuellement, Xo, c'est une partie de ping-pong avec lui-même qui fait sur ta but de souris. Si, si, voilà. Les gens dans la salle, je vous invite à regarder mon bras parce que c'est vraiment un mauvais moment à passer. Je sens que du coup, là, les balles prennent du temps à arriver jusqu'au bras de l'ennemi. Et il faut prévoir, c'est assez imprévisible, c'est un des seuls boss qui sont vraiment RNG à partir de ce moment-là. C'est ça. Franchement, c'est assez simple, le chapitre 4, de tirer sur les boulets. Ça, c'est infâme. Et du coup, d'ailleurs, c'est les ambianceurs. On risque d'avoir un petit peu de temps avec cette phase de Tourelle, plus la redescente du coup. Mais bien sûr, on est là, il y a toujours des dons. Vous le savez bien, ça continue de couler à flot ici. Nous avons de tout, nous avons Marius qui, il y a une heure, a dit merci aux casteurs et aux ONG qui nous permettent d'espérer un monde meilleur. 100€ tout de même. Incroyable. Et on a Zugzi qui nous fait « Allez ! » 10€. Comme « Allez le foot ». Allez le foot, exactement. Voilà, on a pour là, on va dire, qui a donné 1€ et qui a dit « Prends ça, 1€ vaut mieux que 100, tu l'auras ». Bon, en l'occurrence, c'est factuellement faux pour ce marathon, mais ça, on prend toujours 1€. On a Inspecteur Sauce qui nous fait « Toujours debout ! » Toujours debout, bien sûr. Voilà, bien sûr, 2€. Pense à Renaud qui nous regarde. Eh oui. Qu'est-ce qu'il va donner ? Pardon ? Renaud ? Qu'est-ce qu'il va donner, j'espère ? On a eu le cinéma… Il donne tous les ans. Bah oui, normalement, il va être là. Il donne tous les ans, il donne tous les ans. Maître Gousteur Rabelaisien qui nous dit « Le bon goût du speedrun au service d'une cause noble, bourrez les dons. Très envie de voir à la trio de l'EHPAD, MV Anthony Daniel, JDG à la ZILAN, on me dit… » Il m'a pas mis dedans, je suis super content, alors que j'ai exactement le même âge que Fred. À force de l'âge. Oui, voilà, exactement. C'est un speedrunner accompli. Ça n'a rien à voir. Ça arrive fort, nous dit Antoine Daniel qui est dans le chat. Ah bien, coucou Antoine. Super Titi qui fait « Vous êtes au top » et qui a donné 10€. Poulet furtif. Vive Xéo, c'était tout à l'heure. 69€ mais il a remercié. Coucou Poulet. Coucou Poulet, voilà. Petite belette, trop content de voir le chemin parcouru par le vieux monsieur, la passion du speedrun qui rassemble et qui sauve des vies, bourrez les dons. 50€. On a Eric Z qui nous dit « En ce mois de Ramadan, je donne l'argent économisé lors des nombreux déjeuners non consommés et grâce à mes 7%. » Bisous la commu, les speedrunners, les casteurs et le staff. Bravo pour l'argent. J'en profite aussi avec Xéo pour te dire que le chat, il y a beaucoup de gens qui sont très impressionnés de voir à quel point tu parles et tu expliques beaucoup ta run et tu es beaucoup remercié pour ça. Alors, la vérité, je galère de ouf. On n'a pas l'impression, c'est ça qui est très stylé. Ils prennent des notes. En tout cas, l'effet est là, ça fonctionne. En tout cas, ils sont très très attentifs. Tout à fait, ils continuent de noter. Ils ont envie de gagner, je ne sais pas quoi mais ils ont très envie de gagner. Ils ont très envie de gagner en effet. On va gagner, ne vous inquiétez pas. Encore des dons ou pas du tout mon Xéo ? On est en cas d'ascenseur, je ne sais pas. Alors, avant qu'on finisse l'ascenseur, je profite pour vous dire quand même à ceux qui viennent d'arriver que les 2000 premiers dons supérieurs à 1€ sur PayPal que vous ferez, PayPal ajoutera 5€. Voilà, donc si vous donnez 5€… Faites pleurer PayPal. PayPal rajoutera 5€, ça fait 10€ si vous donnez 5€. Et ça pour les 2000 premiers dons. Sachant qu'actuellement, on est à peu près… A 1500, 1300… Ouais, 1300 dons au-dessus de 5€. Donc si vous faites un petit don de 5€, paf, ça fait 10€ et on atteint bientôt en plus les 60 000. Je crierai bien évidemment. Voilà, on vous appelle. Salut ! Hop. Donc là, tu as repassé au-dessus du trigger et c'est parti. Très important. J'ai fait une sauvegarde parce qu'encore une fois, je pouvais manger le trigger et activer du coup le fight. Beaucoup. Tu as assez de masse de temps perdu du fight. Ouais, c'est ça. C'est un fight qui dure environ une bonne minute. Et voilà. Ça vaut le coup d'essayer de le skip. Du coup là, c'était la première étape. Voilà, le début des dingueries. Ensuite, on arrive au chapitre 9. Chapitre 9, c'est très très intéressant. Hop, on save. Parce que c'est un chapitre qui a été cassé, en l'occurrence, il y a très très longtemps. Parce qu'il n'y a ni besoin du pulse boosting, ni de beaucoup de FPS. En fait, on va vraiment abuser de la zéro gravité. C'est ça. Là, en l'occurrence, on doit aller dans le Valor, qui est le vaisseau qui est censé sauver le vaisseau pour sauver nous. Notre vaisseau, je crois. Et ils ont raté aussi, comme les deux autres. Spoiler. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup de phases, du coup, en 0G. Et vous allez voir que là, dès l'intro, ça va partir en sucette. Essayez, débranchez votre cerveau là, pour le coup. Vous n'allez rien comprendre. Moi, j'ai juste appris la route par cœur. Et je ne réfléchis pas trop trop. De toute façon, je crois que tu ne sais pas vraiment ce que tu fais, non ? Oui. Comme le début de la run. Enfin, depuis le début de la run globalement. Je fais juste semblant. Tu fais vraiment bien semblant quand même. Apparemment. On va aller activer un petit ascenseur ici. Hop. Donc là, c'est vraiment une phase de plateforme. En fait, le jeu s'est transformé en plateformer. Où on saute de l'un à l'autre. On ne peut pas louper les sauts, finalement. Donc c'est vachement cool, quand même. Et en fait, là, on est passé entre deux textures. Alors qu'on était en 0G. Et en fait, le jeu va continuer à nous mettre en 0G, malgré qu'on est rentré à l'intérieur. Ce qui fait que les niveaux n'ont pas été pensés pour être joués en 0G. Donc en fait, tous les murs, ils sont à la moitié remplis. Et après, on peut passer à travers. Et on va littéralement se retrouver la tête en l'air, en fait. Enfin, la tête au sol, la tête au plafond. C'est ça. Vraiment à l'envers, quoi. Et là, en plus, je suis sur un timer sur le truc en feu. En gros, si je prends les dégâts pendant que je suis en l'air, ça me permet ensuite de marcher sans prendre l'animation de dégâts. Donc c'est pratique. Mais oui, sinon, comme tu disais, on n'est absolument pas du tout censé être en 0G ici. Ça va nous permettre de faire des trucs rigolos, genre... On va éviter de se coincer. Voilà. Salut Amon. En plus, il n'est vraiment pas inquiété. Ouais, c'est ça. Et là, on notera pour une fois que Amon fait un truc. Il se retrouve un petit peu dans les embrouilles, apparemment. Parce qu'en fait, il nous accompagne tout au long du jeu, mais on l'a vu vraiment genre deux fois, quoi. En fait, quand on a les vidéos, on le voit beaucoup plus. Mais globalement, ce qu'il nous dit, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, va chercher ce truc-là, là-bas. Fais ce truc-là. Du coup, voilà. Gros karma. C'est pas pour rien qu'il demandait à toi, c'est ce qu'il savait pas faire lui-même. Voilà. Tu as encore une brute. Et ça va être deux coups de choker, et plus de brute. Ok, c'est bon, il est mort. Un peu plus, du coup. Oui, c'est bon. J'attendais ce message pour être sûr. Le verrouillage est levé. Et c'est reparti pour un tour. Oui, on repart en 0, parce qu'on a toujours les propriétés 0G. Et ici, je parie, je vais me focus un peu. Il y a un glitch qui est plus ou moins semi-random. Du coup, on va tous prier la RNG très très fort. À ce moment-là, il est sur un ascenseur. Et du coup, son repère, il bouge en même temps que lui. Tout simplement. Moi, je parle du truc en l'occurrence juste après, parce que tout ça, c'est assez tranquille. Mais pour vous en douter, on va devoir retourner dans les limites du jeu. Et ce clip, pour retourner dans les limites du jeu, est un poil random. Donc voilà, on va prier la RNG très très fort. On croise les doigts. Yes, c'est bon, je crois que c'est passé. Si cool. En gros, quand on se lance, on a beaucoup, beaucoup de chances de rester coincé dans le mur. Et comme j'expliquais tout à l'heure, quand Isaac reste trop longtemps soit à tomber, soit à s'élancer en 0G, il meurt. Du coup, on n'avait pas trop envie que ça arrive, en l'occurrence. Et oui, on y est ! Toc, chapitre 9 terminé. Et du coup, on va arriver tranquillement sur le chapitre 10. Un chapitre que je déteste, qui n'est pas si compliqué, mais j'ai toujours eu de problèmes avec. C'est un door dive, un truc qu'on a pu voir tout à l'heure, où il faut sauter sur une porte. Et j'ai extrêmement de mal avec ces glitchs. Mais je sens que là, c'est la run du beau jeu. Du coup, tout ira bien, bien entendu. Et pendant que tu beau jeu, Xeo, je tiens à signaler qu'on a eu un don de Little Big Whale de 500 euros. Voilà. Qui dit PayPal régale si le chat spam les pepo G. Donc, merci beaucoup. Trivia, bonjour et bien joué à tous pour les 60 000 euros. Ça continue ? Ça continue, en effet. On va aller dans la salle de basket du futur. Non pas pour taper un foot, mais bel et bien pour récupérer une carte d'accès qui est très importante. Et pareil, le chapitre 10, on a trouvé un moyen avec une table de skipper les trois quarts du chapitre. Encore une fois, je parle en speedrun. Donc beaucoup, beaucoup de temps gagné, même sur les autres strats. Et voilà. Donc déjà, on va tuer les deux rigolos qui apparaissent juste là, ainsi que ici. Meurs, s'il te plaît. Meurs, s'il te plaît. Oh, le relou. Voilà. Hop. Et du coup, on va prendre cette magnifique table Ikea du futur. On va l'amener ici. C'est une billy, je crois. C'est ça. Regardez comme elle est belle. Et on va faire des dingueries avec l'ascenseur. Ce n'est pas assez. On va utiliser la petite backup qui passe tout le temps. grand moment de speedrun. Hop. Vous pouvez essayer de la vraie vie, ça marche aussi. J'explique juste après. C'est pas ouf, ça. Oh. Bon, voilà. Les door-dives, my beloved. Du coup, finalement, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a utilisé la table, en fait, pour te propulser ça en dehors du mur, tout simplement. Et qu'ensuite, j'ai raté le door-dive. C'est ça. Et fait le plus dur. Voilà, j'ai fait tout le plus dur où il faut atterrir sur la porte. Et c'est un petit peu random. Du coup, le door-dive, en fait, c'est ça. Il faut qu'il se fasse tomber, mais vraiment légèrement, en fait, pour pouvoir quand même activer la porte, en fait, lorsqu'il tombe. Et au moment qu'il a activé la porte, il faut vraiment qu'il appuie sur échappe pour pouvoir boss buffer, pour que le jeu ait le temps de charger, en fait. C'est ça. Oh, ça passe. Pour se travailler. Yes. Voilà. Là, on arrive encore une fois à la fin du chapitre. Ce qui est assez pratique, puisqu'on veut aller vite. Et en plus de ça, on va revoir notre meilleur pote de tout à l'heure, le hunter, qui était en gros le necromorphe qui ne voulait pas mourir. On a essayé la glace. On va essayer la nitro, on va dire. Le feu. À ne pas essayer chez vous. Enfin, déjà, si vous avez un hunter chez vous, vous avez peut-être d'autres problèmes que la nitro. Là, on va l'esquiver tel un boss. On va ouvrir la porte. On va essayer de l'esquiver. On va rater. Non, c'est bon. On vient STP. On va se mettre à l'aise. Il y a les Twitchers qui sont à côté. Nouveaux necromorphes dont je n'ai pas parlé. Qui sont complètement sous crack. Comme les vrais Twitchers. OK, ça passe. Donc là, tu utilises la STAS. Voilà. J'utilise la STAS pour le mettre sur le côté. Les Twitchers ont décidé de m'embêter. Et c'est bon, ça passe. Toc. Ils sont vraiment des crackheads. Ils sont en manque un. Et je crois que là, pour le coup, il est mort. Je ne vois pas sûr. Voilà. Bon, il a eu 2-3 problèmes en tout cas. On en est où au niveau munitions ? Je vais en profiter pour prendre ça. Ça, j'en ai un à faire. Arrêtez, s'il vous plaît. T'as eu de la visite, je crois. Tout à l'heure, pendant le table skip, tu avais acheté le cutter plasma juste pour ce setup. C'est exactement ça. En l'occurrence, vu qu'on a fait le... Vu qu'on a fait... Le... C'est bon, c'est le festival, là. C'est assez rare qu'il y en ait autant qui spawnent. Il t'apprécie énormément, je crois. Ouais, non, mais je sens que... Qu'ils sont là, eux aussi. Et du coup, on a un de vos personnages, dont j'ai oublié le nom. Très, très important. Qui, lui, veut ramener le monolithe parce que le monolithe, ça rend les gens fous. C'est pas très, très bien, machin. Du coup, il veut le ramener sur la planète et détruire le monolithe. Et nous, on est assez chauds pour faire ça. C'est un bon plan, quand même, hein. Ne pas rendre les gens fous. C'est ça. Et... Du coup, on va se rendre compte que Diana, qui nous parlait depuis le début, en fait, elle est... Unithologue. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle aime bien tout ce qui est nécromorphe. Pierre, aussi, je crois. Monolithe. C'est ça. Rendre les gens fous. C'est des cailloux un peu chelous, quoi. C'est... De la lithothérapie un peu chelou, quoi. C'est... Non, mais bon, bref. Et... Du coup, ça devient le nouvel ennemi après Dr. Meyser. Mercer. En fait, c'est ça le gros... Enfin, le gros... moment, scénario du jeu où t'apprends qu'elle te trahit depuis le début. Mais bon. C'est ça. Peut-être qu'on a pas suivi le scénario. On sait vraiment pas ce qu'il se passe. Et du coup, on va arriver au chapitre 11. Un chapitre qui me régale parce que... Tous les boosts sont plus ou moins random. C'est vrai qu'on a pas trop parlé de la différence entre les standing boosts et les running boosts. Mais vraiment, en l'occurrence, ce qu'il faut retenir, c'est que les running boosts, ça permet d'aller vraiment plus loin. Mais c'est un poil plus random. Là où les standing, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus précis. Là, on est obligé d'utiliser un running boost et il est vraiment pas précis. Et puis la différence, c'est qu'avec un, tu pars quand même vraiment plus loin en arrière avec les running. C'est ça, oui. Dans le standing, tu es quand même très limité dans la hauteur et la distance que tu parcours une fois que tu t'es fait éjecter. Donc il faut utiliser un petit peu les deux en fonction. On essaie d'avoir de plus en plus de standing boosts pour éviter d'avoir des problèmes de setup et aller vite. Mais c'est pas toujours évident, comme vous en doutez. Hop, on arrive là. Donc là, on est de retour à l'environnement du chapitre 1. J'espère que vous vous rappelez. Ça sera dans l'interro. Hop, je vais à peu près me line up ici. Et là, on va prier très fort. C'est bon, ça passe. Tranquille. Merci de la RNG. Mais ce n'est pas fini. J'adore quand les gens applaudissent la RNG. C'est... Hop. On arrive là. Là, je vais me line up avec un line up assez précis. Pied droit premier. M'arrêter ici pour que le niveau finisse de charger. Drop là. Et ok. C'est passé. Donc là, j'ai tous un checkpoint. On est pas mal. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore des trucs. En vrai, quand on disait qu'à partir du level 8, du chapitre 8, c'était vraiment... Oui. C'est que ça enchaîne vraiment. On ne vous avait pas menti. Le jeu, il est un peu cassé. Et comme je le disais juste avant, imaginez que Dead Space 2 est encore plus cassé que ça. Pour des raisons différentes. Mais je vous invite vraiment à aller regarder la run de Shark Hat, qui était à l'AGDQ si ça vous intéresse. Parce que c'est un absolu crack sur tous les Dead Space. Et la run est incroyable. C'est un peu le papa du speedrun de Dead Space quand même. C'est ça. Il a les world records sur, je crois, toutes les catégories sur Dead Space 2. Et il y en a un bout. Il est deuxième sur Dead Space 1 et deuxième sur Dead Space 3. Et c'est des runs qui sont toutes assez compliquées. Donc voilà. On l'adore. Bisous à Shark. En plus de ça, voilà. Il est très très gentil. Et aussi, on a retrouvé Nicole. Et nous raconter sa vie. Voilà. Tout ce qu'on doit faire, c'est appuyer sur un ordinateur ici. Et on repart. Et on repart. On va encore avoir un mur RNG comme celui du chapitre 9. Du coup, encore une fois, on va un peu espérer que ça passe. En plus, il faut aller vite. On est là pour ça. C'est bon, c'est passé. C'était là. Et du coup, là, normalement, il n'y a plus rien de dangereux. On va pouvoir aller jusque là. Là, en fait, on est sur un timer. Et si on ne va pas assez vite, le jeu se floque. Parce qu'on n'est pas du tout censé passer comme ça. Mais je suis largement en avance. Du coup, tout va bien. Et du coup, là, si vous voulez, par élire encore quelques dons, on en a pour une bonne grosse minute à attendre. Désolé, c'était un peu soudain. Hop. Pardon. Pardon. Mais excusez-nous. On est concentrés sur des événements incroyables de ce qui se passe ici. Nous aussi, on prend des notes. Voilà, on prend des notes et on a bien sûr un don de Papa Nunu qui nous fait, Popo Nunu qui nous fait deux heures du match. Je fais chauffer le Paypal au lance-flamme. Bravo et bisous à tous qui donne 50 euros. On a Les Golédon. Courir dans l'entre-monde, il s'appelle. Il a donné 100 euros. Forcément, là, c'est quand tu as fait le passage en 0G. Je ne te cache pas, on en a perdu plus d'un. Je pense qu'il y en a qui sont... Ils ont fini leur soirée sur ça. Ils sont arrivés, deux heures du mat', ils voient ça en 0G. Ça fait haut, bas, gauche, droite. C'était compliqué. Peut-être lors d'aller dormir. Non, non, non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et Azufel qui donne 10 euros, qui fait, allez, je commence pour ma part. Félicitations à tous. Donc, c'est le début des dons pour Azufel. Ouais. Lumenless qui dit, je ne peux pas suivre le live cette année, mais je suis de tout cœur avec vous. Fonçons 50 euros. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui nous laissent des petits messages en mode, mais j'ai pas le temps de rester, mais je vous fais un petit don. On a Gwen qui dit, let's go, les speedrunners, ambianceurs, casters, équipes techniques pour cet événement génial. 50 euros également. Merci pour cet incroyable événement de un tilt qui a donné 10 euros. Merci à toi. Et bravo pour cet event. Bon week-end à tous ces bons courage de Romero 29 qui s'y donnait 10 euros. Gérard Depardieu aussi. Gérard est là. Bon, 2 euros. Encore une fois, le cinéma français... Ah oui, mais il a une bonne raison. Mais il a dit, voilà, l'équivalent d'une bouteille de la meilleure vinasse. Gérard, je pense que tu peux mieux faire 2 euros. Ça semble un peu faible. Alors que c'est la mort ? Non, c'est bon. C'est normal. Non, c'était pas normal. Non, mais je sentais qu'il y avait beaucoup de dons. Je comprends. Voilà, tu veux qu'on continue sur... Voilà, exactement. Tu voulais que ça dure. On va vider notre liste de dons. Nom d'affichage. Je ne sais pas pourquoi. C'est sans pseudo. Quoi ? Oui, oui, mais ça s'appelle nom d'affichage. Écoute, GG, je vais bien dormir et qui a donné 10 euros. Il y a des gens qui vont manquer de sommeil demain. Ça va être terrible. T'as Lyon Tinuviel qui nous dit déjà acheté le magnifique t-shirt. Je rajoute un peu. Merci pour la deuxième édition avec des runners commentateurs de qualité et surtout un chat exceptionnel qui annonce une très belle nuit. Peppo G, 50 euros tout de même. Donc voilà des représentants de la team qui prend des notes, bien sûr. Biéfan, bon courage à tous. Ce magnifique événement continué comme ça qui a donné 50 euros. Voilà, on a le chirurgien d'Alpha, donc Alphacast qui nous dit pour vous dire que son opération au Vietnam s'est bien passée. Il sera présent à la prochaine Zilan. 10 euros. Merci. C'est vrai qu'on n'a pas de nouvelles d'Alpha. On préfère pas en parler. Et on a Anne Hidalgo qui a donné 5 euros pour plus pipi sans Paris. D'accord. Beaucoup de revendications. Il y a beaucoup de politique ce soir. Et parlons politique réel meuble puisque je vois un pourvaloche qui dit pour aider Valois plus sérieusement. Félicitations pour cet événement et tous les autres de ce genre. En France, il y en a 15, j'ai envie de dire. Et pour l'instant, oui. Pour l'instant, en tout cas. Sisguil qui nous fait merci pour cet event et bravo des bisous qui a donné 75 euros. Donc Zéo, j'ai rien dit, mais ça va commencer à se voir tout de même. Voilà. Un peu de concentration. Oui. On se sait qu'il y a beaucoup de gens qui donnent effectivement. Comme Damidou qui vient de donner 50 euros sans aucun message. et Bambino justement qui nous dit très impressionnant que Zéo, surtout avec une voix charismatique tout de même. Voilà. C'était il y a 14 minutes. Est-ce qu'on en lit encore ou tu reprends ? Là, on arrive au boss final. Bon, ok. Boss final. Il est peut-être temps de clore. On est sous l'estimate. On est sous l'estimate. Oui. Fort heureusement. Fort heureusement. Superbe. Ça fait très plaisir. Bon boss. Bon boss. Merci. Tous les tricks sont passés. Là, on va juste pouvoir se régaler avec le boss. Ou complètement de show. On va voir. On va se régaler dans tous les cas. Du coup, le Hive Mind qui est un boss assez anecdotique mais qui était quand même assez stylé. Tu me faisais remarquer que tu avais bien kiffé quand tu avais fait ton lait de soleil. Ouais, il y a genre 15 ans quand le jeu est sorti. Encore une fois, on casse les trucs jaunes. Enfin, c'est vraiment... Il fallait y aller pour ne pas le trouver. Et surtout, en fait, il va y avoir une phase où on va se retrouver la tête à l'envers. Et c'était vraiment une des premières fois qu'on voyait ça dans un jeu. C'était assez cool. Le but, c'est d'en tirer. En fait, il faut en péter trois pour qu'il passe dans sa seconde phase. Mais avant, il va quand même tirer sur les deux autres pour qu'elles soient déjà esquintées. Comme ça, quand il va se retrouver à l'envers, il prend celle de gauche parce qu'elles sont beaucoup plus faciles à viser. Après, il y a des munitions. Ouais. Là, c'est le retour du tennis de table. Ouais. Parce que ça, c'est les moments où, en fait, on est content d'avoir une manette, mais là, il a la souris. Parce que c'est des 3,60 noscopes sur le tapis de souris. Voilà. Ma souris est morte. C'est bon. Je vais pouvoir la jeter juste après la run. Et du coup, on va arriver à la partie 2. La partie 2, c'est la loterie. Je vais lancer une mine. Coby. OK. On en a eu 3. On peut en avoir jusqu'à 5. C'est-à-dire, one shot la deuxième partie du boss. Et l'idée, c'est qu'on essaie en général d'avoir deux phases. C'est-à-dire, on péter 3 ou 4 ici. Et ensuite, de péter la dernière ou les deux dernières. Pas encore terminé. On esquive 2-3 coups. On va viser vaguement environ par là. On va dire... Ah, dommage. Mais bon. C'est plus ou moins complètement random. On essaie de viser des trucs. Mais forcément, viser un truc qui bouge pour faire des setups, c'est un poil galère. Et d'ailleurs, oui. C'est vrai que juste avant, il y a eu un setup qui était très, très compliqué. Avant, le chapitre 12, c'était vraiment un run killer. Parce qu'il fallait atterrir du coup de l'autre côté, comme vous avez vu sur la porte. Sauf que l'espace est super, super réduit. Mais... C'est indécent, ça ? Voilà. OK. Il est mort, c'est bon. Mais voilà. Et du coup, on a trouvé un nouveau boost qui permettait d'atterrir pile sur la porte, qui a été trouvé par Lune, qui a d'ailleurs run le jeu à l'AGDQ, la Summer Game Done Quick. Bisous à lui aussi. Et voilà. Du coup, maintenant, le chapitre 12, c'est aussi un régal. Et en parlant de régal, on va arriver au time d'ici environ maintenant. Attention... Time. C'est déjà terminé. C'était très, 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 très cool. J'espère que vous avez pris beaucoup de notes, que vous êtes vraiment amusés. Encore une fois, merci à l'événement, pour tout ça, revoir les copains, profiter des runs, c'est incroyable. Et un petit shout-out à la communauté de Dead Space. Je sais que vous vous regardez, donc... Hello. Et sur ce, est-ce que tu aurais le mot de la fin ? Fin ? Fin ?